Il doit y avoir un esprit de veille patriotique. Certains d'entre vous, vous ne suivez pas les informations, vous ne savez même pas ce qui se passe dans notre pays. Vous devez savoir que ce matin, je crois bien que depuis ce matin, je l'ai suivi, notre ministre, porte-parole du gouvernement, a dit que le Rwanda est derrière le M23 et nous attaque. Nous n'avons rien contre le peuple rwandais. Nous n'avons rien contre le peuple rwandais. C'est un peuple comme nous, mais nous sommes contre les systèmes que leurs dirigeants imposent contre notre pays. Le conflit à l'est du Congo, c'est le conflit où il y a eu plus de morts dans le monde, depuis l'histoire du monde. Nous avons aujourd'hui près de 10 millions de personnes qui sont mortes. C'est comme si trois pays d'Afrique étaient éliminés, totalement toute la population était éliminée. Prenez le Congo-Brasa, prenez le Gabon, prenez la Gambie, prenez peut-être le Guinée-Bissau ou le Guinée-Conakry. C'est comme si tous ces pays, vous venez un jour, vous trouvez que les gens n'existaient plus. C'est ce qui nous arrive depuis 1997. Et nous ne comprenons rien du tout. On nous a dit encore ce matin, les rebelles, on ne les appelle plus des rebelles, parce que la rébellion, c'est la création des autres. Quand on n'est pas d'accord à un système, on peut se rébeller, mais quand il y a un autre pays qui vous attaque derrière une forme de rébellion, ça devient une agression contre votre pays. Frères et sœurs, peut-être pour vous, ça n'a pas d'importance, mais vous devez savoir que vous n'avez qu'un seul pays, vous n'avez pas deux pays. Ça, c'est le pays que Dieu vous a donné, le pays de vos ancêtres. Tu peux être naturalisé, belge, français, anglais, américain, peu importe, mais ici, c'est là où il y a ton cordon, c'est là où Dieu vous a donné comme héritage. Ça va vous déranger si votre pays est attaqué et s'il y a des gens qui sont en train de mourir. Ce que vous ne savez pas, il y a un grand complot contre notre pays. Je n'occupe pas de la politique, je ne soutiens pas un parti politique, ni un leader politique, mais je suis un nationaliste qui parle de son pays. Il y a un complot qui ne dit pas son nom contre notre pays. Et il faut suivre des informations pour comprendre ce qui nous arrive. Vous devez savoir que depuis un moment, l'Angleterre est en train de pratiquement, je crois, voter une loi. Tous les réfugiés, les gens qui demanderont asile en Angleterre, seront dirigés au Rwanda. Ça veut dire que vous partez en Angleterre, vous demandez l'asile, on vous renvoie au Rwanda. Et quand vous allez partir au Rwanda, ils vont prendre que des hommes, pas des femmes, pas des enfants. Mais entre les deux parties, quels sont les gens à protéger entre les femmes et les enfants et les hommes ? Pourquoi Rwanda doit seulement accepter des hommes ? Tous les réfugiés, où que tu viens, que tu viens de Pakistan, tu viens de je ne sais pas moi d'où, tu demandes l'asile en Angleterre, on te renvoie vivre au Rwanda. Et l'Angleterre va payer là-bas l'hôpital, ta vie, tout ça, mais tu vis là-bas au Rwanda, qu'il y a des hommes. Alors que le Rwanda est en train de chercher depuis longtemps à revoir la frontière du Congo ou au niveau de la frontière internationale, parce qu'il estime que leur pays est petit et qu'il n'y a pas assez d'espace. Comment un pays qui n'a pas assez d'espace ? On va prendre des gens qui vont demander l'asile pour aller vivre là-bas. Donc quand ces gens iront habiter au Rwanda, tous ces réfugiés-là, à un moment le Rwanda sera rempli. On nous forcera qu'on leur trouve de l'espace chez nous. C'est ainsi que nous serons infiltrés et notre pays, une partie du moins de notre pays, risque de partir. Et pour cela, vous qui êtes ici des jeunes, vous ne venez que prier sans pour autant comprendre qu'il faut se réveiller pour votre pays. Vous ne connaissez pas l'histoire de votre pays et vos discours, il faut vendre à ce pays. Frère, faites très attention, vous êtes assis sur l'or, sommes au paradis terrestre. Il suffit seulement qu'on puisse avoir une bonne organisation. Je vous assure que dans ce pays, le lait et le miel couleront. Vous devez vous réveiller. Réveille-toi, tu vis sur une terre bénie de Dieu. Donc à un moment, il faut comprendre ce qui va arriver à l'Est. Quelle est cette histoire ? Depuis presque 20 ans, plus de 20 ans même, on ne trouve pas la solution. Peut-être que toi tu es du centre et tu n'as pas de parents de l'autre côté. Vous avez entendu les rapports des docteurs Denis Mouké. Filles de 5 ans sont violées. Nos vieilles mamans de 90 ans sont violées. Est-ce que vous pouvez supporter de telles choses ? Vous passez le temps seulement à prier, Dieu va agir. Dieu agira à travers nous. Il est temps que nous prenons conscience de notre pays. Je ne fais pas de la politique, mais je suis en train de vous réveiller. Vous n'aurez pas un autre endroit où vous aurez la paix comme chez vous. Il y a un adage qui dit, on est mieux que chez soi. Et c'est ici votre terre, votre héritage que Dieu vous a donné. Nous n'avons pas demandé la richesse à Dieu. Il nous les a donnés pour que nous arrivons à profiter de cela. Les étrangers, nous les aimons bien et ils doivent vivre tranquillement, mais ne pas nous déranger. Quand ils cherchent à balkaniser notre pays, à détruire notre pays, quand ils attaquent de ce côté-là, les populations vont fuir et ils vont prendre la place. Moi, je pense que le président de la République, s'il peut écouter cette vidéo, nous devons faire quelque chose pour l'Est du Congo. Très bientôt, je lance cela de manière officielle. Nous le ferons s'il faut donner un effort de guerre. Même notre église va cotiser, on va demander à toutes les églises même de mettre un dollar par fidèle. Nous devons soutenir notre armée et protéger nos territoires. Ah oui, si les militaires n'ont pas de moyens, nous allons cotiser. Nous allons demander des concerts du monde et des concerts des chrétiens, l'argent que nous aurons, que nous soutenons notre armée. Bien aimé, trop, c'est trop. Vous devez comprendre que c'est votre pays. Derrière ces rébellions, ce sont des mats de Congolais qu'on manipule. Et des fois même des passers qu'on met en tête de ces mouvements-là. Pour tuer vos propres frères, pour tuer vos propres sœurs, pour qu'ils soient violés et abusés, juste pour un peu d'argent. Vous fendez l'intégrité de votre pays. Mais sachez-le, mes bien-aimés, des pays est à nous de nous les adonner. Aucune organisation internationale ou spirituelle pourra découper ces pays. Frères, Bible dit, laissez-toi descendre, combattir si c'est rare. S'ils essaient, ils vont voir la spiritualité dans ces pays. Si nos militaires n'arrivent pas, même les étoiles vont combattre ces personnes. Si les étoiles sont descendues pour combattre Cisera, ils verront la spiritualité. Ils verront des choses qui vont arriver. Le pays ne sera pas divisé, il n'y aura pas aussi pris. Nous devons faire tout pour notre pays. Si le président de la République peut d'abord fermer la frontière, appeler notre ambassadeur, il rentre ici et puis convoquer l'ambassadeur du Rwanda. Parce qu'ils doivent aussi comprendre qu'il y a des hommes qui portent des pantalons au Congo. Et trop, c'est trop. Un petit pays peut jouer avec un grand pays comme le nôtre. Et depuis presque plus de 20 ans, nous ne faisons que perdre des gens. Jeune fille, jeune homme. Congolais, réveillez-vous. Le pays en train de partir, vous dansez encore les nobles. Le pays en train de partir, vous passez le temps à boire. À un moment, vous risquez de ne plus avoir des terres. Il faut savoir que de ce côté-là, les étrangers sont en train d'acheter. Et ils créent des guerres pour refouler, en fait, chasser les autochtones. Laissez les étrangers prendre la position de ce coin. Quand ils deviendront un peuple dominant, quand ils achèteront plus de terres, qu'est-ce que vous allez dire ? Ça devient leur pays, leur terre. Et sachez-le que le projet de créer la République de Kivu date de longtemps, à cause de sa richesse, à cause du climat, à cause de la beauté de ce coin-là, les ennemis de notre pays rêvent de bâtir une autre République là-bas. Si c'est Dieu qui nous a donné cette terre, et si Dieu nous a oint pour cette terre, parlons au nom de Jésus-Christ. Les étoiles vont s'élever, vont éliminer des chars de ce côté. Le volcan frappera les étrangers. Il y aura des surrogans, il y aura des tempêtes et des ventes. Et ils ne comprendront pas où est-ce que ça vient. Parce que la terre est à nous. Dis après moi, Père Céleste, cette terre nous appartient. Nous refusons, et même un mètre carré, que notre pays soit cédé aux étrangers. Nous refusons cela, au nom de Jésus-Christ, au nom de l'intelligence, la sagesse, à nos autorités, de garder l'intégrité de notre pays. Donne à nos forces armées, la force, de gagner la bataille au front. Donne aux Congolais, des guerres patriotiques, pour ne pas céder, la portion de notre terre. Et c'est là, au nom de...